Demi-finale Cameroun-Egypte à Yaoundé ce 3 février. Les deux équipes les plus titrées d'Afrique, l'Egypte 7 trophées, le Cameroun 5, ont l'occasion d'en rajouter à leur palmarès en se qualifiant pour la finale. Les pharaons se sont qualifiés grâce à une victoire 2 buts à 1 sur les Marocains. Le Cameroun a battu la Gambie 2 buts à 0. Si la qualification a été plus ou moins aisée pour les lions indomptables, il n'en a pas été de même pour les pharaons, vainqueurs des lions de l'Atlas à l'issue des prolongations. En huitième de finale contre la Côte d'Ivoire, les Égyptiens avaient été contraints à la même débouche d'énergie en remportant la partie au tir au but. Pour les demi-finales, les joueurs de Carlos Queiroz devraient trouver des forces, surtout face à une équipe camerounaise qui joue devant son public. Un public surchauffé qui a porté son équipe à la victoire sur les Scorpions Gambiens. Les attaquants camerounais, Vincent Boubacar et Toko Ikambi, en fil des buts. 11 au total, contre 4 buts marqués seulement pour les Égyptiens depuis le début du tournoi. Les pharaons n'ont encaissé qu'un but, alors que les camerounais en ont pris 4. En plus de vouloir remporter ce match, l'Égypte de Mohamed Salah vient laver la France, subie à la finale de la Cannes 2017. Le Cameroun s'était imposé 2 buts à 1 grâce à un magnifique but de Vincent Boubacar, l'actuel meilleur buteur de la Cannes 2021.